Salut c'est Collage, bienvenue, aujourd'hui on joue à la démo de MySleeper. Je me suis dit que commencer la vidéo ici serait bien plus parlant que de longues phrases. Le jeu se veut être un MySummerCard, vous l'avez compris. Et on va regarder ensemble si c'est du sérieux ou si c'est juste un appât pour les fans de MySummerCard. Donc je vous l'ai dit, c'est une démo, tout n'est pas finalisé. Par contre j'apprécie le fait que la priorité du développeur a été mise sur le montage, sur les pièces et sur la voiture. C'est important. Et je pense que plus que sur le reste, ça va nous permettre de voir s'il est honnête et s'il a un vrai projet. J'ai fait un petit tour en ville à pied, pour l'instant il n'y a rien. Vous voyez des bâtiments avec lesquels vous ne pouvez pas interagir, c'est un petit village, il y a une église, donc voilà. Au niveau des pièces, je ne peux pas réellement le faire de tête, je ne suis pas assez expert. Mais j'ai l'impression qu'il y a tout pour faire la voiture. Donc on va essayer, je ne vous promets pas de la terminer. Moi ce qui m'intéresse, c'est de voir le gameplay, ce genre de choses. Pour l'instant ce que je vois, ce n'est pas parfait, mais les idées sont bonnes et la façon de faire est bonne. Vous êtes peut-être en train de remarquer un détail, le jeu ne gère pas ou ne gère pas encore la clé. Donc là je serre mes écrous sans clé. Alors il y a beaucoup de choses, mais apparemment il n'y a pas encore de support moteur, donc c'est un peu compliqué, je me suis mis par terre. Alors je redémonte, je suis allé un petit peu vite, mais ce n'est pas grave. Tout ça, ça me permet de voir comment ça fonctionne. Et pour l'instant, le démontage et le montage m'ont l'air approprié, m'ont l'air simple. On va voir si je peux mettre le vilebrequin. Les sons sont tellement what the fuck. Le garage, on dirait qu'il est dans la jungle. Alors on va utiliser le chariot, la couchette, la couchette de visite, la couchette d'atelier, je ne sais pas réellement c'est quoi le vrai nom. En revanche, je sais que c'est le seul moyen que j'ai pour aller en dessous. Il n'y a pas de trou dans le sol pour circuler, il n'y a pas de pont élévateur. On va essayer de mettre les pistons. Alors, ouais, c'est ce que je redoutais, et à la fois ce que j'espérais. Ça ne peut pas fonctionner comme ça si je ne fixe pas d'abord les pistons au vilebrequin. Apparemment, je ne peux pas non plus poser le bloc et m'en servir comme support moteur. Parce que ça apparaît en rouge. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il soit monté un minimum. Au niveau des portières, je ne sais pas s'il y a quelque chose à serrer, mais en tout cas elle s'ouvre. Ah, c'est ici. Voilà. On va mettre également la deuxième. Alors ici, on a une traverse. Voilà. C'est vrai que je ne peux pas essayer de poser un élément moteur si je n'ai pas la traverse. On va venir serrer ici. Et l'autre côté aussi. Il y a un petit ajustement à faire sur le déplacement du chariot. Il veut bien se déplacer, mais il ne veut pas s'orienter. Donc régulièrement, en fait, je me déplace en crabe et puis j'ai une manière un peu bizarre de me déplacer. Ce n'est pas ergonomique. Bon, après, c'est anecdotique et je pense qu'avec un correctif, c'est vite réglé. Alors ça, si je ne me trompe pas, c'est une crémaillère de direction. On va essayer de serrer. Alors, ce n'est pas simple pour trouver les écrous, même si on a le curseur qui change de couleur. Comme vous pouvez voir, j'ai un peu du mal pour m'approcher. Le volant. Et on serre. Apparemment, il veut bien que je mette la boîte de vitesse. Par contre, pour la serrer, je ne sais pas comment je vais faire. J'ai l'impression qu'il manque d'autres pièces sur lesquelles on devra fixer la transmission. Peut-être l'arbre de transmission. Il va falloir regarder. Alors apparemment, il y a des cardans. Il y a deux cardans qui viennent se placer dans l'axe central. Donc je pense qu'ils vont justement se fixer avec la transmission, j'espère. Voilà, c'est bien ici que ça va. Et le deuxième. Ça doit être pas loin. Ah, alors il manque effectivement quelque chose ici. Ça doit être ça. Parfait. Alors, on va reposer le vilebrequin. Et cette fois-ci, on va tenter de le serrer. Ah, mais ok, je ne voyais pas bien. Il y a plein d'écrous qui ressortent, mais je ne les voyais pas. Donc ça, on gagne du temps quand même avec le système sans clé. Il y a juste un clic, il n'y a pas à tourner une molette de souris pendant des heures. Il y a également une fonctionnalité qui manque, c'est prendre les objets et les faire pivoter. Pour remettre un objet à l'endroit, c'est un petit peu compliqué. Il faut le jeter et puis jouer avec les éléments, voire le jeter contre le mur. Si vous voulez le mettre à l'envers, c'est pareil. Il faut le jeter différemment. Donc ça, je pense que ça sera ajouté. Mais c'est indispensable. Donc là, enfin, le vilebrequin accepte les pistons. Il va falloir par contre que je le retourne pour pouvoir serrer le tout. J'espère que ça ne va pas poser trop de problèmes. Voilà. Vous voyez ? Donc là, il le jette à l'endroit. Il va falloir faire différent. En hauteur ou bien... Voilà. Depuis le début, je fais comme ça. Pour essayer d'avoir accès à toutes les parties, à toutes les faces. Ensuite, les carters d'huile, classiques. On n'oublie pas de bien serrer le bouchon. La nuit est tombée. Je continue d'avancer, mais là, la nuit est tombée. Vous n'allez pas voir grand-chose. Je suis en train de me pencher sur la traverse. Enfin, sur le pont arrière, pardon. Et sur tout ce qui gravite autour, bien entendu. Les suspensions. Alors, voilà. Elle accepte. L'écrou est un peu décalé. Le deuxième. Ok. C'est bien mieux la journée, quand même. Alors, il faut que je me penche un petit peu sur tout ce qui est roux. Moyeu, porte-moyeu, frein, direction également, amortisseur, suspension. Enfin, bref. Après, bon. Il y a des choses que je ne comprends pas vraiment, mais je ne connais pas ce véhicule. J'ai l'impression que c'est une Ford Escort. Du coup, elle a ses propres pièces. Je ne reconnais pas les choses du premier coup. Ce n'est pas une Datsun. Ce n'est pas une Lada. On a apparemment quelques problèmes de physique. Ce genre de jeu, de toute façon, gère la physique. C'est du classique. Alors ici, je crois que je peux remettre une roue. Ouh là ! Voilà, la physique, comme je vous le disais, elle est gérée. Donc, ça donne des choses un petit peu spectaculaires parfois. Ça avance lentement. Ça avance. De toute façon, j'essaye. C'est du puzzle. Toutes les pièces sont par terre. Hop, l'amortisseur. On serre. Apparemment, ce n'est pas ici que ça serre, les amortisseurs. Donc, je ne sais pas trop où les serrer. Alors là, clairement, ça sent l'oubli. Je sens que je vais devoir tout me retaper parce que je n'ai pas mis le ressort. Ok, maintenant, il accepte. Parfait. On va tout remonter. Alors, un autre détail à noter. Le jeu ne gère pas non plus les plaquettes de frein. Donc, le jeu fonctionne un peu comme mon bazou. Il n'y a pas de plaquettes de frein comme il peut y en avoir dans My Garage. Et dans My Summer Car, ce ne sont pas des freins à disque que vous avez. Donc, il n'y a pas de plaquettes de frein. Ce sont des freins à tambour. Alors, la voiture est sur ses roues. Je suis en train de fixer des pare-chocs. Quelques pièces par-ci, par-là, les pièces de carrosserie. Mais je ne vais pas compléter le moteur. Le but, c'était juste d'effectuer quelques vérifications. Mais non, je ne vais pas mettre mon temps sur une démo qui est incomplète. Je ferai ça si un jour, le jeu sort en accès anticipé. Ça sera le moment de vous le remontrer. Là, on a une grille. Je ne sais pas où elle se sert. Alors, visiblement, on a deux types de phares. Des phares normaux. Et puis ça, ça doit être des phares de compétition, je présume. Voilà, comme ça, c'est mieux. Par contre, c'est pareil. Je ne sais pas où il se fixe. C'est le moment de faire un point sur cette démo. Il y a pas mal de choses qui ne sont pas encore finalisées. Mais comme je vous l'ai dit au début, on voit quand même le fonctionnement du moteur, le fonctionnement des pièces de la voiture. Donc, il y a un gros travail qui a été réalisé. C'est plutôt rare de voir ce genre d'avancée sur les scams ou sur les jeux pas sérieux. En général, quand tu te fais chier à développer ce genre de gameplay pour ta démo, ce n'est pas pour tromper les gens. Si tu veux tromper les gens, tu mets d'autres éléments bien plus simples à faire et à développer, je pense. Donc, il va falloir suivre, compter sur moi. J'espère que cette découverte vous a plu. Si c'est le cas, likez. Ça aide beaucoup la chaîne pour le référencement. Partagez. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Abonnez-vous si ça vous chante. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Merci et ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada